Tout autre chose à présent après les abricots et les cerises, les pommes et les poires se font elles aussi un peu plus rares cette année. Conséquence de l'épisode de gel tardif qui nous a touchés dans le département au printemps dernier, les producteurs du Rhône ont perdu une bonne partie de leur récolte. Reportage à Chazé d'Azergue avec Eline Dany et Maïva Comsi. Dans les réserves, les frigos sont presque vides. 200 palettes de poires contre 1000 à 1500 les années précédentes. Habituellement, cette chambre est remplie une fois et demie de poires et cette année, nous n'avons que ça. Pour les pommes, on arrive à faire cinq chambres comme ça et là c'est pareil, on va peut-être arriver à en faire deux, deux et demie. Donc il y aura un manque formidable qu'on ne pourra pas compenser. Les nuits de gel du mois d'avril ont eu raison de la moitié de la production de pommes et de 80% de poires. Dans les vergers, il faut fouiller les feuillages pour trouver quelques pommes. Tous les fruits sont ici, on a cette branche qu'on a deux, là cette branche devrait avoir des fruits tous les 10-15 cm normalement et là on n'a rien, c'est vide. Les pertes financières ne sont pas encore chiffrables mais ce responsable espère qu'à la fin de l'année, il pourra quand même investir pour se prémunir contre le gel l'année prochaine. Le meilleur moyen de lutte c'est de l'aspersion au-dessus des arbres, donc sur frondaison, pour créer un manchon de glace autour des branches et des bourgeons pour les protéger du gel. Donc là il va falloir commencer à réfléchir, on a commencé à faire les premiers de vie et puis à réfléchir aussi à la capacité de ressources en eau pour pouvoir mobiliser cette eau au printemps. Pour rappel, le gouvernement a déployé un plan d'aide d'un milliard d'euros. Dans le Rhône, 49 millions d'euros d'indemnisation ont été payés aux agriculteurs touchés par le gel.